Zeronet TV vous présente aujourd'hui tout simplement le meilleur casque au monde et on le doit à Sennheiser. Attention, c'est aussi le plus cher au monde. Il coûte 50 000 euros. Il est juste derrière cette porte. Il s'appelle l'Orpheus et on va le découvrir. Nous sommes ici au cœur de Paris dans un endroit qui a investi Sennheiser. C'est un auditorium. Vous allez voir, l'endroit est superbe. On va vous le faire visiter. Regardez-moi ça. Déjà le plafond, comme ça, on se croirait dans un planétarium. C'est très, très beau. Et puis, au milieu de cette salle, regardez, il y a en fait un petit endroit où on va pouvoir écouter ce casque. Ce casque d'exception, évidemment, à 50 000 euros. Vous l'imaginez avec un joli fauteuil en cuir, le repose pied qui va bien, la petite table basse vintage avec dessus le bijou. Donc, ce Sennheiser Orpheus qui est superbe. Bon, évidemment, avec un matériel de ce calibre, vous n'allez pas pouvoir brancher votre smartphone. Là, on est vraiment sur quelque chose pour les fans de musique, pour les audiophiles qui sont prêts à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir la meilleure expérience sonore installée confortablement sur son canapé. Alors déjà, regardez bien l'ampli. C'est un truc incroyable. Il est en marbre. En fait, toute la structure de l'ampli est en marbre. Pourquoi? Parce que, en fait, le marbre est un très bon isolant qui, en plus, va être en suspension et donc isoler l'ampli de tous les sons, on va dire, parasites que l'on peut avoir tout autour. Donc, c'est pour préserver, pour avoir une meilleure qualité sonore possible. L'ampli aussi est exceptionnel. Vous le voyez, ce sont des amplis à tube, à lampe, un truc incroyable. Alors, au-delà du design, ça permet d'avoir une dynamique incroyable, une distorsion très, très basse. Évidemment, branché à ce casque là, on a un sens tout simplement incroyable. Il faut savoir que sur cet ampli, on peut brancher évidemment plusieurs sources. Vous pouvez brancher un lecteur de CD. C'est le cas dans cette configuration. Vous avez dessous un lecteur de CD de compétition qui lit même les SACD, donc les fichiers en haute résolution. Mais vous pouvez brancher aussi n'importe quelle platine CD avec une entrée optique ou coaxiale. Il y a un port USB aussi. Vous pouvez brancher votre PC. Si, par exemple, vous téléchargez des sons en haute résolution, en FLAC, par exemple, vous pouvez les télécharger, brancher votre PC sur le port USB et les lire depuis cet ampli sans aucun problème. La plage de fréquence de ce casque est tout simplement incroyable, de 8 Hz à plus de 100 000 Hz. Quand on sait qu'une oreille humaine adulte aussi entre 12 et 15 000 Hz, vous vous rendez compte, la plage de fréquence, elle est tout bonnement incroyable. Et quand on pose la question aux ingénieurs ici, à quoi ça sert de faire un casque qui monte jusqu'à 100 000 Hz ? Eh bien, ils vous répondent que malgré tout, le cerveau et l'oreille humaine arrivent à aller bien au-delà des 12 ou 15 000 Hz dont on a la capacité, parce qu'en fait, il se crée des harmoniques, des harmoniques de fréquence qui font qu'on peut déceler certaines subtilités pour des oreilles bien évidemment aguerries, parce que là encore une fois, autant vous dire que si on a l'habitude d'écouter de la musique sur un casque à 100 € avec du MP3, franchement, il va être compliqué de déceler la différence. Véritablement, il faut avoir une oreille qui est entraînée, une oreille de compétition en quelque sorte pour ce matériel, qui est un matériel aussi de compétition. Cet Orpheus sort l'année prochaine et on ne pourra pas, évidemment, acheter ça n'importe où. Il faudra envoyer un mail à Sennheiser, qui prendra contact avec vous. Il faut savoir que la capacité de production va être limitée. On peut l'imaginer, un système à 50 000 €. Sennheiser ne pourra en fabriquer que 250 par an, un seul par jour. Il se repose quand même le samedi et le dimanche. Alors pour terminer, bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir écouter le son de ce casque là. C'est un son d'une pureté incroyable. On est très bien isolé. Il est très confortable puisqu'il est fait main, bien évidemment. C'est un son très linéaire, donc très plat pour tous ceux qui, tout comme moi, ont été, on va dire, élevés au son de la FM. On trouve peut être le son un peu trop plat, mais c'est vrai que les audiophiles recherchent ce type de son. Et là, franchement, si vous gagnez l'auto et si vous avez 50 000 € à dépenser, peut être que c'est un achat qui est à envisager. Lecce Audulator Lecce Audulator Sous-titrage ST' 501